De l'autre côté, dans un village menté, la violence, l'excision, la mutilation se carterait la tradition. Une gamine à quatre ans s'est fait couper son clitoris. Que du sang versé de l'or rouge gaspillé, je vois l'étroit de l'or se faire bavouer. C'est sur cette belle prestance que l'ignée Carole Trévis termine vainqueur de la deuxième édition du concours national de Slam, ma plume, ma voix, organisée par l'association Clé de l'avenir. C'est une compétition qui s'est voulue dénonciatrice et engagée sur le thème des violences basées sur le genre. La compétition fait partie de notre plan d'action de l'association Clé de l'avenir, l'association qui lutte contre les violences basées sur le genre. La compétition, c'est la deuxième édition parce que l'année passée, on a organisé un concours qui était un concours de poème. Le thème était toujours sur la femme. Cette année, on voulait faire un poème, mais on a décidé de faire ça en concours de Slam pour mobiliser plus, pour impacter, parce que la présence des uns et des autres, ça donne plus de lumière à l'activité. C'est pourquoi on a décidé d'organiser la deuxième édition en concours de Slam. Ils étaient 5 ans 9 au départ, 10 ont été retenus pour la phase des démifinales et 5 ont finalement usé de leur vert édiction pour séduire le jury afin de remporter le trophée. Nier Carole Trévis a su se démarquer de par la pertinence de ses mots et de sa prestance remarquable. Il remporta ainsi le trophée du meilleur slameur de la compétition, une enveloppe de 100 000 francs et une production musicale. Franchement, ce qui m'a motivé à participer à ce concours, c'est le thème choisi en fait, les violences basées sur le genre. Pour ceux qui me connaissent, savent que je suis vraiment un très grand féministe et j'accorde beaucoup d'importance à la femme. La plupart de mes textes sont beaucoup sur la femme, donc c'est ça vraiment qui m'a poussé à participer à ce concours. Comme tout vainqueur, je suis heureux, je suis ravi. Je remercie les jurys, je remercie tous ceux qui sont venus ici me soutenir, principalement mes parents qui me soutiennent beaucoup dans ce que je fais. J'ai commencé la musique il y a bien longtemps, mais dans le slame, c'est l'année passée, en mi-moitié, je vais dire pendant les vacances que je me suis prêté au slame en fait. Sinon à la base, je suis rappeur en fait. J'ai voulu juste varier les styles. J'ai exploré le domaine, j'ai vu que c'est vraiment un domaine passionnant. On joue avec les émotions des gens, on transmet des messages, on sensibilise et tout. Je me plais bien dans ça en tout cas. Je pense en tout cas faire une très bonne carrière dans le slame. Ce fut une soirée riche en verre et en prose, ponctueux de prestations avec un public plaisant et réceptif, très satisfait de la qualité des rendus. Je suis venu assister au concours de slame. Ma voix m'a plu, en tout cas c'était intéressant. J'ai beaucoup aimé. J'ai vu que ceux qui ont participé sont vraiment doués. Ils ont été formidables et je félicite le gagnant. Il a été vraiment formidable. C'est un parrain artistique qui revit des bons moments passés. Nathanael Minungou, artiste slameur professionnel, a été conquis par la prestation de ses jeunes débutants et en plus de se prêter au jeu, il les encourage à travailler davantage. La main n'a pas de secret pour le capitaine. Du plus grand au plus petit, il met tout le monde au bar. L'espoir du lendemain guide ses antennes. Déjà à la base, moi je suis un produit de la compétition. J'ai moi-même commencé par des compétitions qui m'ont révélé au grand public. J'ai remporté plusieurs fois des compétitions. Ce sont les compétitions qui m'ont fait tourner pour la première fois en tout cas. Donc je trouve que c'est un devoir pour moi d'être encore là pour les jeunes frères qui sont en train d'emprunter le même chemin. Et pour moi c'était une satisfaction de pouvoir assurer ce rôle de parrain. Tant sur le côté présence que sur le côté apport aussi. Et je trouve que de façon générale, l'ambiance n'a pas trop changé depuis mon époque jusqu'à présent. Les gens se battent toujours pour envoyer des textes. Alors les jeunes se sont très bien battus. Je me suis régalé artistiquement parlant. Et je pense que les champions, les gagnants ont largement mérité. J'étais parfaitement d'accord avec le pronostic du jury. Et je pense qu'on aura l'occasion de travailler avec eux pour encore améliorer leurs tactiques et finir par des œuvres qui seront sur le marché en fait. Le message que je vais donner, c'est de ne pas avoir peur de travailler. Ce soir j'ai remarqué que les textes vont de plus en plus vers la prose. Il y a moins de versification, il y a moins de profondeur, de complexité dans les rimes, moins d'alexandrins. Ça fait un travail très énorme pour pouvoir construire rien qu'une strophe, avec rien que les alexandrins. Mais c'est ça aussi le métier qu'on a choisi. Donc je les encourage à ne pas passer trop vers la prose. C'est vrai que parfois quand c'est assez coincé, on peut se permettre. Mais il y a eu beaucoup trop de prose pour une compétition de poésie et de slam. Donc je les encourage à travailler encore davantage. Et de ne pas être surtout pressé. De prendre le temps de bien faire les choses. Parce qu'une œuvre bien faite, elle dure pour l'éternité. La deuxième édition de Ma Plume, Ma Voix, fut un succès. Et le comité d'organisation connaît déjà le défi pour la suite des prochaines éditions. Jeunesse Burkina Bède, jeunesse d'ici et d'ailleurs. La violence basée sur le genre est une réalité. Alors, bougeons du petit doigt en sensibilisant nos communautés. Incultons des valeurs propres à notre société. Et formons des centres de bonne moralité. Car lorsqu'à cause de la nature de son sexe, un homme ou une femme est violenté. C'est toute l'humanité entière qui est concernée. Alors nous jeunes dynamiques que nous sommes, soyons des promoteurs.